Monsieur le Premier Ministre, nous sommes à quelques jours seulement du second tour des cantonales et vous avez choisi d'être ici à Paris, à Sciences Po. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours une forme de bonheur de me retrouver dans cette maison où j'ai passé de très belles années et puis j'ai été invité par la péniche et par les jeunes de l'UMP Sciences Po, donc j'ai répondu bien volontiers à cette invitation. Parmi mes raisons d'optimisme, parce que je suis viscéralement optimiste sur l'avenir de notre pays, il y a la qualité de nos ressources humaines, c'est-à-dire de notre jeunesse. J'aime beaucoup dialoguer avec des publics de jeunes, donc j'espère que ça se passera bien ce soir. Vous êtes candidat aux élections présidentielles et d'abord à la primaire qui sera organisée. Quelle sera peut-être l'idée, le thème que vous voudrez porter durant cette campagne ? C'est surtout un message d'espérance. Je pense qu'aujourd'hui la France n'est pas bien gouvernée, que des réformes profondes sont nécessaires, mais que la France a tous les atouts pour abondir. Et vous connaissez le triptyque que je développe, apaiser, c'est-à-dire éviter les clivages inutiles, il y en a, rassembler, c'est la droite et le centre, dans toute son exception, qui peuvent incarner une future majorité. Et puis enfin réformer, parce que j'ai aussi la conviction que des réformes structurelles profondes sont nécessaires et qu'il faudra les présenter aux Français le moment venu pour qu'ils y adhèrent, qu'on puisse ensuite les faire. Et une dernière question, à l'annonce de votre arrivée, l'événement a été rempli en quelques minutes, vous avez peut-être entendu « Eye of the Tiger » qui résonnait dans la salle, qu'est-ce que ça vous fait d'être en quelque sorte une idole des jeunes ? Je ne sais pas si je suis une idole, mais en fait ça fait du bien. Vous savez, quand on se lance dans un projet comme celui-là, qui est un projet difficile, on a besoin d'être entouré, accompagné, soutenu et même porté. Et alors, merci, merci d'être là pour me porter. Merci.